En 1997, alors qu'il entame sa carrière d'acteur et d'humoriste, Gad Elmaleh décline un rôle dans La Vérité si je mens pour tourner dans un film avec Gérard Depardieu. Un choix qu'il a longtemps regretté. Gad Elmaleh compte très certainement parmi les humoristes et les acteurs français les plus célèbres de l'Hexagone. Pourtant, il y a 25 ans, l'homme de 51 ans a fait un choix qu'il a longtemps regretté et qui aurait pu mettre un frein à sa carrière. C'est du moins ce qu'il a confié lors de sa dernière participation au podcast Pause, bien avant les films Chouchou, 2003, et Coco, 2009, alors qu'il débutait encore dans le milieu et qu'il présentait son premier one-man show au théâtre, Gad Elmaleh a reçu deux propositions de rôle pour deux longs métrages bien différents. XXL, avec Gérard Depardieu ou bien La Vérité si je mens, un petit film au titre complique, se dit alors Gad qui choisit ainsi la première proposition. « Moi, à tort, je me dis, j'ai vingt et quelques balais, on me dit, tu vas tourner avec Depardieu, je pensais que ça allait être un succès de fou, s'est-il souvenu. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Le film fait quatre entrées, plaisante alors le père de Noé et Raphaël, heureusement, quelques mois plus tard, les producteurs de « La Vérité si je mens » propose aux comédiens de jouer dans le deuxième volet. Un rôle qu'il accepte en incarnant « d'eau ». Interprété par Vincent Elbaz dans le premier opus. Un véritable tremplin pour le comédien qui se rappelle encore l'engouement suscité par ce film « Partout où tu vas, on t'appelle d'aube ». « Je découvre le succès à voir aller sur scène tous les soirs », confie l'acteur. Un sentiment auquel Gad Elmaleh est désormais habitué un quart de siècle plus tard.